Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je suis ici en Normandie, à Goderville, pour rencontrer Julien, qui est opérateur-livreur. Je suis sur un site absolument magnifique. Salut Laetitia. Salut Julien, comment ça va ? Ça va et toi ? Alors j'espère que tu as la frite ? Toujours, je t'ai ramené un petit cornet. Oh, excellent ! Alors est-ce qu'elles sont bonnes ces frites normandes ? Oui. Delicieuse. Alors parle-moi de Malo. C'est une entreprise familiale depuis 1969. Ils font ça de père en fils. Ils cultivent leurs pommes de terre sur 15 kilomètres aux alentours de la ferme. Je vais te faire voir tout ça. Allez, c'est parti ! Qu'est-ce que tu fais toi ici, chez Malo ? Alors moi, je suis assez polyvalent. Je peux être en transformation de frites, conditionnement de pommes de terre enfilées et avant tout en livraison. Quel est le processus pour arriver à faire des frites ? Donc d'abord, forcément, on cultive la patate. Oui, on la récolte. Il y a plusieurs sortes ici ? Oui, il y a la variété à chair ferme, la variété à consommation. Il y a la pomme de terre spéciale frites. Il y a la pomme de terre vapeur, riz solé. Et après, il y a les plus petits calibres aussi, grenailles, tout ça. Il y a un peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Bon, alors ça démarre par une chambre froide, c'est ça ? C'est ça. Donc après la récolte, ça arrive ici ? Ça arrive ici. C'est stocké combien de temps ? Environ un an. Tout est tracé selon la variété, la parcelle, l'année et la semaine de récolte. Vous produisez combien de tonnes par an ? 3 000 à 3 500 tonnes de pommes de terre par an. Waouh ! Produits ici et commercialisés ? Produits ici et commercialisés, oui. Principalement sur la région, en Normandie. Magasins aux alentours et restaurants aussi, tout ce qui est produits frais. Donc là, on a vu le stockage, tu m'emmènes où maintenant ? C'est quoi la suite ? Je vais te montrer le calibrage de pommes de terre, le lavage de la pomme de terre et la mise en filet. Allez, c'est parti. Le calibrage, comment ça se passe ? Alors explique-moi. Le carréiste renverse sa caisse, ensuite les pommes de terre et monte, passe sur des grilles de calibrage. Le calibre entre deux part au lavage. Le calibrage, toi, tu en as fait aussi ? Oui, j'ai fait ça pendant un an, un an et demi. C'est quoi ton parcours ? T'as eu une formation ? Moi, j'ai démarré en 2009, j'ai fait un pré-apprentissage dans le bâtiment. Après, j'ai fait un petit peu de maintenance industrielle, mais je n'aimais pas les déplacements. Donc du coup, j'ai demandé à mon père ce qu'il cherchait ici. Reconversion, alors tu as quitté le BTP ? Je vais tout quitter le BTP pour arriver ici. Ton père, il va s'y ici depuis combien de temps ? 33 ans. 33 ans ! Tu vas faire comme lui ? J'espère. Donc là, elles ont été nettoyées, brossées, c'est ça ? Oui, elles ont été lustrées par des brosses. Et après, elles sont essorées, juste ici, étrillées à la main-là. Trillées, donc on enlève quoi, en fait ? On retire les vertes, les pommes de terre coupées, les pourries. Les cailloux qui peuvent aussi être restés dans la caisse. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, les déchets ? Les déchets partent aux animaux. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire un job comme ici, comme toi ? Sérieux, dynamique, polyvalent et courageux. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job, en fait ? Avant tout, c'est la polyvalence, parce que j'ai vraiment fait tout. J'ai tout fait tous les postes ici. Vous êtes combien à bosser ici, chez Malo ? 19, ça peut même être un peu plus si jamais il y a besoin pour la haute saison. Et ils recrutent encore ? Ah oui, je pense que ça va recruter encore. Tout type de postes, il faut la polyvalence ? Ah oui, il faut faire de la livraison, du conditionnement, de la transformation. Des frites ? Des frites, des frites, des frites ! Toujours des frites. On dégrossit la saleté de la pomme de terre. On l'attrape, on lève le vert, et on la renvoie. On voit que t'as l'habitude, regarde, là j'ai du marron. On nous coupe au travers, comme ça. Tout le monde fait tous les postes ? Ici, ouais, tout le monde, c'est faire tous les postes. Tout le monde tourne ? Ouais, ouais, on tourne. C'est la politique de la maison. C'est pas toujours pareil. Comment ça se passe, ta journée, ton rythme ? Tu commences à quelle heure ? Et comment se découpe ta semaine entre les livraisons et les différents postes ? Les lundis et jeudi, je viens à 6h pour la transformation de frites. Préparer l'atelier d'une demi-heure avant que mes collègues arrivent. Les mardis et mercredis, je suis en livraison. Que tu préfères ? Que je préfère. Tu fais pas ton travail. Normande, les frites de chez nous. Mayo, c'est meilleur. Les deux, j'aime bien les deux. Livraison, je préfère aller au contact avec le client. Merci beaucoup Julien de m'avoir fait découvrir ton job. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Et sachez qu'ici, chez Malo, à Goderville, ils recrutent tout type de poste. Donc si vous avez envie de bosser avec Julien et son équipe, n'hésitez pas à postuler. Et moi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait là ? On va les livrer. On va livrer. On a vu le processus de la pomme de terre et on y va. On va l'envoyer chez le client. On y va. A très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501